La réalité est brutale, la vie quotidienne des gens en effet est devenue brutale et ce qu'il y avait de plus brutal finalement c'est le déni, le déni d'une certaine gauche quand certaines personnes racontaient ce qu'elles vivaient en effet au quotidien, on leur racontait que ce n'était pas vrai, que c'était exagéré, que ces personnes mentaient et je trouve qu'Éric Zemmour a fait du bien finalement, il a donné la parole à ceux qui ne l'avaient plus. Donc ça en effet c'est un très bon point et il a imposé un thème qui est capital qu'en effet celui de la survie de la France et celui des conséquences d'une immigration massive. Alors après il est vrai qu'il a fait quand même quelques faux pas, il a mis en avant certains débats historiques qui auraient pu être jetés à la trappe et je trouve qu'il n'a pas compris en effet qu'à travers ses propos il pouvait blesser. Je pense par exemple à l'affaire des prénoms parce que moi quand je vais en banlieue parisienne et que je converse avec certaines personnes, c'est vrai que c'est ce qu'on lui reproche en premier. Il y a des enfants, des gens issus de l'immigration qui me disent mais comment voulez-vous que j'aime la France si en tant que Mehdi Bilel finalement on me dit que je ne pourrais jamais être français et que je ne pourrais jamais aimer la France comme un Éric ou comme un Jean-Pierre. Évidemment ce n'est pas ce qu'Éric Zemmour a dit mais c'est ce qui a été ressenti sur le terrain et il y a beaucoup en effet d'enfants, d'adolescents ou de jeunes indultes qui ont eu l'impression que finalement Éric Zemmour insultait leurs parents et là je trouve que c'est un faux pas. Je crois qu'on peut mettre en avant en effet certains thèmes sur la place publique mais toujours faire attention en effet à ne pas froisser, à ne pas blesser parce que sinon ça peut avoir des conséquences électorales redoutables. Sous-titrage Société Radio-Canada